Alex Duféal, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez aux élections législatives dans la circonscription du Nord au nom de combats ouvriers. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, ce n'est pas votre première candidature aux élections d'une manière générale et à des législatives. Pourquoi vous présentez-vous cette fois-là pour ces législatives 2022 ? Oui, alors pour ajouter, c'est faire entendre le camp des travailleurs. Donc pourquoi ? Parce que ça ne va pas. La Martinique est divisée en deux. Deux côtés, la Martinique des riches et la Martinique des pauvres. Et les pauvres subissent la politique des riches, des capitalistes, des gros capitalistes. Bon, alors on se présente pour dire qu'il y a des grèves qui se feront en Martinique, à La Poste et au UNEF, qui montrent que les travailleurs se battent contre les conditions de vie. Donc il faut amplifier ces luttes-là. C'est pour ça que je me présente. Amplifier ce l'état, que c'est le mouvement qui se transforme en force politique. Et c'est pour ça que je me présente pour dire aux travailleurs d'exprimer leur politique par rapport à la situation actuelle. Alors, vous dénoncez un certain nombre de situations, de conditions sociales et économiques en Martinique. Mais quelles sont les deux ou trois propositions ou projets prioritaires que vous auriez, si vous êtes élu député pour notre territoire, pour la Martinique ? Parce que vous seriez député de la Martinique, élu dans la circonscription nord, mais néanmoins député de la Martinique. Voilà. Eh bien, ça s'articule en trois thèmes. Contre le chômage, il faut la répartition du travail entre tous. Et pour aucune retraite, aucune pension, aucun salaire, ne doit être inférieur à 2 000 euros net parce que c'est le minimum qu'on peut vivre actuellement. et aussi le contrôle des comptes des entreprises pour dévoiler le secret commercial pour pouvoir voir combien d'argent que les patrons ont dans leur... que les gros capitalistes ont dans leur caisse. Parce que vous avez la Brassille-Lorraine, par exemple, qui est un ordonnement judiciaire. Mais combien d'argent ? On ne sait pas le compte... On ne sait pas qu'est-ce qu'on a... On ne sait pas combien d'argent qu'ils ont donné aux actionnaires. On ne sait pas. Et là, si on sait ça, on sera surpris de voir que l'argent dégouline. Et en plus de ça, ils n'arrêtent pas d'être subventionnés avec nos impôts. Donc on en a marre. Les travailleurs, on en a marre. C'est eux qui me le disent. C'est eux qui le disent. Moi, je ne sais que le porte-parole des travailleurs. Alors, concernant la situation, les problématiques rencontrées dans la deuxième circonscription, donc celle du Nord dans laquelle vous vous présentez, eh bien là aussi, quelles seraient vos deux ou trois priorités à mettre en œuvre si vous étiez élu député ? Oui. Le Nord, surtout. Les séquelles du colonialisme, les travaux, les ouvrières, les petits commerçants, sont victimes des séquelles du colonialisme. Et en plus de ça, ils sont victimes du chlodécone, où on voit des capitalistes béquets, il faut le dire de leur nom, mais d'autres aussi, on connaît leur nom, qui ont empoisonné volontairement la population parce qu'ils savaient que ça allait empoisonner. Et ils sont tranquilles. La justice ne les condamne pas. Ils disaient, eux, que c'était pour sauver les récoltes de bananes, qui étaient menacées par un champignon. Oui, d'accord, mais c'était d'abord pour... Oui, d'accord, mais c'est leur poche. Ils ont vu... Parce qu'il y a même un qui m'a dit que... Oui, mais ça me rapporte beaucoup d'argent. Non, il me l'a dit. Je préfère ne pas lui dire son nom parce que j'attends un moment. Mais il me l'a dit. Ça rapporte beaucoup d'argent, le chlodécone. Donc, alors, non, voilà une situation. Une situation aussi où il y a 40 %, puis donc 28 % de la population qui vit sous le seuil de pauvreté dans le Nord. Eh bien, c'est une priorité. Priorité. Il y a des gens qui n'ont même pas 400 euros pour vivre. C'est une priorité. Alors, les promesses électorales, et ça suffit comme ça parce qu'on n'arrête pas. Parce que pendant ce temps, pendant que les députés sortent, ils ont fait des promesses électorales, les patrons, ils s'en moquent. Ils s'en moquent parce que... Et ils continuent. Alors, avec les autres là, si les autres passent, ça va faire la même chose. Ceux qui pensent, c'est d'abord leur poche. Alors, donc, il faut une force politique pour contrebalancer ces situations. Alors, précisément, Alex Duféal, candidat dans la circonscription du Nord au nom de combats ouvriers. Qu'avez-vous à dire pour conclure d'essentiel pour convaincre les électrices et électeurs du Nord de la Martinique, de la côte atlantique à la côte caraïbe ? J'appelle les travailleurs, les paysans, les petits agriculteurs, les ouvriers, les petits commerçants à exprimer leur colère pour dire qu'ils en ont assez de situations qui font que c'est toujours les riches qui sont toujours riches et les pauvres qui sont toujours riches. Exprimer avec nous qu'il faut voter pour dire, voter le camp des travailleurs, Alex Duféal et Jean-Étienne Bredas, mon suppléant, pour dire qu'ils en ont assez et qu'ils finissent un jour de construire une force politique pour contrebalancer la situation. Voilà ce que j'ai dit. Il faut qu'ils s'expriment. Il ne faut pas qu'ils s'abstiennent. Excusez-moi. D'accord. Donc, je peux terminer pour dire, je répète encore une fois, voter pour votre camp, le camp des travailleurs, combat ouvrier, lutte ouvrière, le camp des travailleurs et voilà notre situation actuelle pour faire exprimer notre colère par rapport à la situation. Merci, Alex Duféal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada